C'est parti, tout va bien. Je voulais vous dire un petit mot, je sais que c'était pas prévu, mais comme c'est un gel quand même complet, des armes de poing, est-ce que les maires de ce pays qui disaient, nous, on ne veut pas gérer ça à la pièce, qu'est-ce que c'est un c'est un député, c'est un député, c'est un député, donnez-nous des règles du jeu clair, est-ce que là, pour les armes de poing, Jonathan Trudeau, à votre avis, est-ce que M. Trudeau vient de donner ce que les provinces et les villes voulaient, à votre avis? Pas exactement, parce que j'ai l'impression qu'il y avait davantage une volonté d'avoir une interdiction complète, mais je pense qu'il y a là un bon début, assurément mieux que ce qui avait été présenté il y a deux ans à peu près de ça, où on voulait mettre carrément le singe sur les épaules, la responsabilité sur les épaules des municipalités, puis que chacun ait des législations qui soient... des règles qui soient différentes. Donc, à première vue, ça semble bien. Moi, j'aime aussi le fait que ce soit un bouquet de mesures, comme on dit, donc, il y a ce concept de drapeau rouge aussi pour des personnes qui représentent un risque pour elles-mêmes ou pour autrui, de suspendre des permis de part d'âme pour les personnes qui sont coupables d'harcèlement ou de choses comme ça. Donc, il faudra analyser tous les détails, parce que le projet de loi, personne n'a pu le consulter avant. Il y a un briefing technique qui a été offert aux journalistes une heure après la conférence de presse, ce qui est assez particulier. Et j'enderai donc les réactions. Mais à première vue, ça me semble être une avancée par rapport à ce qui avait déjà été proposé par le gouvernement. Émilie, Nicolas, un petit mot, peut-être, sur ça? C'est sûr que ce qui avait circulé comme information avant l'annonce de cet après-midi, c'était qu'il allait essentiellement donner la permission aux provinces d'interdire les armes de poing. Puis ça, ça avait été critiqué de toutes parts parce qu'essentiellement, si le Québec, par exemple, banni ces armes-là, puis que le Nouveau-Brunswick ne le fait pas, c'est très facile de conduire d'une province à l'autre. Il n'y a pas de poste frontalier interprovincial. Donc, c'était ça, la crainte qu'il y avait. Ceci dit, avec la mesure qui est en ce moment, qui sert à remplacer, ça ne fait rien pour enlever les armes de poing qui sont présentement en circulation légale de la circulation. Donc, ça ne répond pas aux besoins qui avaient été énoncés par les maires. Puis la même chose pour les mesures drapeaux rouges. Une critique que, Pauli, je me souviens, le collectif avait fait, c'était que ça mettait essentiellement la responsabilité sur les victimes potentiellement ou les victimes réelles, d'aller en justice dire qu'une personne peut être dangereuse. Ce qu'ils demandaient, c'était que ce soit essentiellement la justice, les services de police qui fassent ces demandes-là, plutôt que les victimes elles-mêmes, qui a le fardeau de faire ça. Donc, cette critique-là reste valide. Puis, je pense qu'en terminant, il faut vraiment dire que la grande majorité des armes à feu qui sont en circulation à Montréal, qui sont utilisées dans des crimes, il y en a une grande partie qui sont déjà des armes illégales, qui viennent des États-Unis. C'est vraiment les mesures sur le renforcement des frontières, puis qui fait une grosse différence sur les armes à feu réelles qui circulent à Montréal. La même chose pour les armes à feu qui sont des armes à feu sans numéro de série, qu'on a de la difficulté à voir d'où elles proviennent, qui ne sont pas des armes légales aussi. Donc, ça ne fait pas une grosse différence sur ces armes-là, à moins qu'on ait des mesures pour ça au niveau des frontières. Oui. Mais si je me recule de plusieurs mètres, Paul, c'est quand même au Texas, à 18 ans, il est allé, lors de son anniversaire, il est allé s'acheter une arme comme on s'achète de la gomme balloune. Là, ça envoie quand même un signal à chaque fois qu'il y a une pièce législative que c'est pas des joujoux. C'est pas quelque chose qu'on doit faire facilement obtenir. Non, ça envoie un message fort, mais en même temps, on voit que c'est pénible d'envoyer un tel message parce que, regardez, il y a eu la position des libéraux en 2020, celle en 2021 puis celle en 2022. Ils ont reculé sur leurs promesses il y a un an tellement que le collectif poli se souvient avait dit, jetez votre projet de go aux poubelles, il n'est pas bon. Puis là, ils ont changé leur position à la campagne électorale. Et puis, ils arrivent, et j'insiste là-dessus, avec quelque chose de complètement inédit, offrir une conférence de presse avant qu'on lise le projet de loi. Donc moi, je suis un peu sur mes gardes quant à mes commentaires parce qu'on a procédé dans l'ordre inverse. Habituellement, quand un gouvernement est fier de son projet de loi, il essaie pas de le cacher puis d'empêcher les journalistes de lire avant de poser des questions aux élus. C'est normal et restez sur vos gardes. En effet, le briefing technique a lieu maintenant, actuellement. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler à notre journaliste, il est à l'intérieur. Bon, grosse fin de semaine politique. Je vous fais entendre M. Legault et la louisianisation possible du Québec. Je suis convaincu qu'une majorité québécoise sont d'accord pour que le gouvernement fédéral nous transfère ses pouvoirs au gouvernement du Québec. C'est pour ça que je demande aux prochaines élections un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral. C'est une question de survie pour notre nation. Si on continue d'avoir cette partie de l'immigration choisie par Ottawa qui accepte la moitié des immigrants qui parlent pas français, bien là, ça peut devenir une question de temps avant qu'on devienne une Louisiane. Donc, il faut expliquer ça aux Québécois, là. Ça, c'est la première étape. C'est ce qu'on va expliquer souvent aussi, c'est ce que je vais vous montrer. Il y a différentes catégories dans l'immigration. Immigration économique, ce que contrôle le Québec depuis le fameux accord. Ça, c'est des chiffres de 2021. Ça, c'est le Québec, là, jusqu'à 25 000. Regroupement familial de 11 000 à 11 400 pour cette année-là. Réfugiés, ça, c'est ce que le Canada contrôle aussi, deux catégories, donc regroupement familial et réfugiés, 5 000. Si on isole le regroupement familial, mettons que c'est 12 000, la moitié ne parle pas anglais, c'est 6 000. Si on enlève les enfants, selon des calculs, il reste 2 000. Est-ce que le regroupement familial va sauver le Québec, Jonathan? En tant que premier ministre, ces quelques milliers-là nous mèneraient directement au bord du précipice. Ce qui voudrait dire que déjà, la situation est critique. Il n'y a pas personne qui va dire que tout va bien au niveau du français, particulièrement dans la grande région de Montréal et c'est important qu'on s'y a fait attendre. Mais j'ai l'impression, moi, que François Legault, en fin de semaine, se cherchait un message à sortir de ce congrès-là. Il y a bien des gens qui avaient dit, oui, on regarde les propositions, alors qu'on parle d'inflation, de coût de la vie, etc., ça semblait bien mince au niveau du contenu. Il cherchait un message fort au sortir de ce congrès-là. J'ai l'impression qu'il a même, peut-être, un peu trop fort, parce qu'en ayant des discussions avec des gens de son entourage cet après-midi, j'ai senti qu'on voulait un peu même rétro-pédaler, c'est-à-dire qu'on disait, bien, c'est sûr que l'immigration, c'est un enjeu qui est important, mais de là à penser que ça va être l'enjeu de la prochaine campagne électorale, inquiétez-vous pas, on va parler d'autres priorités du coût de la vie, de l'inflation, etc., donc je pense qu'il voulait avoir un message clair, un message fort, mais il a peut-être été un petit peu trop fort, parce que, franchement, il a lancé le ballon trop loin, il y avait quelques lignes préparées, mais il y en a pris une, puis il l'a magnifiée, de sorte que peut-être trop, c'est comme pas assez. Paul? Bien, la Louisiane, moi, je me suis dit, il s'est échappé avec cet exemple-là qui est pour le moins étonnant. Il faut-il rappeler qu'il n'y a jamais eu plus que le tiers des habitants de la Louisiane qui parlaient français, puis il n'y avait pas de loi pour protéger le français. Je ne pense pas que c'était le meilleur exemple, mais il l'avait déjà évoqué en anglais il y a deux mois, je crois. Donc, ce n'est pas la première fois. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il accorde tant d'importance au volet du regroupement familial. Vous l'avez dit, c'est 10 000 personnes. La moitié d'entre elles ne parlent pas français, mais à leur arrivée, le regroupement familial, ce sont les enfants et les conjoints des nouveaux arrivants. Les enfants vont devoir aller à l'école en français. Donc, peut-être qu'ils vont parler français assez rapidement par la suite. Et c'est une question presque de dignité. Si on fait venir quelqu'un, on ne va pas lui demander de se couper de sa famille comme premier geste pour l'intégrer dans la société. Ça serait, comment dire, pour le moins inélégant. Donc, moi, ça m'étonne qu'on accorde tant d'importance sur cet aspect-là. Et je note aussi la symétrie entre la menace, selon M. Legault, la survie de la nation, rien de moins serait en jeu, et les moyens qu'il est prêt à prendre. Il dit qu'il veut avoir un mandat fort. Il a déjà un mandat fort. Tout ce qui lui reste, comme dans son coffre à outils, c'est d'aller chercher un référendum sectoriel, mais ça ne l'intéresse pas parce qu'un référendum, il y a des réponses. Il y a beaucoup de décapages à travers le discours politique à faire cette fin de semaine. Émilie, vos premières impressions face à cette déclaration de M. Legault? D'abord, je ne sais pas s'il y a des francophones de la Louisiane qui nous écoutent, mais j'espère qu'ils vont envoyer des lettres ouvertes dans les journaux québécois dans les prochains jours. Je pense que si on n'est pas utilisé la Louisiane comme métaphore, ça serait le fun d'avoir des Louisianais qui nous donnent leur juste parce que ce genre de métaphore-là peuvent seulement tenir s'il y a une ignorance, en fait, de la réalité là-bas. Ceci étant dit, je peux juste réitérer ce qui a été dit puis rajouter que lorsqu'il y a quelqu'un comme le premier ministre dit que les immigrants choisis par Ottawa, et là je paraphrase, menacent l'existence de la nation québécoise, ça veut dire qu'il y a un paquet de Québécois originaires de l'immigration qui écoutent ça puis qui ne sont pas rassurés du tout par les propos que le premier ministre vient de dire. C'est leurs enfants aussi qui écoutent ça. C'est comme si nos familles, en fait mon père est venu ici par réunification familiale, est une menace. Et je pense que c'est important d'avoir l'analyse de ce qui se passe, de ce qui est dit puis des conséquences qui est politique, mais aussi de simplement prendre le temps de dire que quand un premier ministre du Québec dit des choses comme ça, il y a des gens qui sont issus de ces groupes-là, qui écoutent ça et qui trouvent ça inquiet. Je ne sais pas si franchement le premier ministre compte sur leur vote éventuel, mais c'est sûr que si on avait qu'il aurait pu être tenté de voter pour la CAQ avec des déclarations comme ça, c'est sûr que c'est pas exactement vendeur. C'est sûr que c'est sûr que c'est possible. Donc, Jonathan, on est dans la stratégie. On voulait peut-être des fois vouloir trop sursimplifier certains messages. Donnez-moi un mandat fort pour que j'aille chercher des pouvoirs en immigration. C'est ce que ça donne d'avoir une pensée peut-être trop stratégique, là, Jonathan. C'est que je pense que c'était en face avec le message de la fin de semaine. J'étais là ce week-end. Paul également était là. On voyait que tout tournait autour du concept de la fierté du nationalisme. Lorsqu'il y a eu une conférence, par exemple, donné une présentation faite par le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, sur la fierté, sur le nationalisme, on se rend compte que pour la CAQ, on ne parle pas d'une fierté d'être CAQiste. Il s'arroge la fierté d'être québécois carrément. C'est vraiment, on pousse le concept du nationalisme très, très loin. Cette idée-là d'être en confrontation avec le fédéral sur des questions identitaires, sur des questions d'immigration, ça venait un peu en phase avec tout le reste du discours du Congrès. Seulement, je pense que sur cette note-là en particulier, on a poussé, on a été un peu trop loin. Bon, très bien. Paul, et d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, dans les déclarations du fédéral sur la loi 96, qu'ils sont attentifs, qu'ils vont voir, qui peut-être faire ceci, ceux-là, c'est la même réaction. Monsieur Legault se nourrit de ça aussi. Oui, puis le fédéral se nourrit de ça aussi. Il ne faut pas croire qu'il y a seulement Monsieur Legault qui politise ces enjeux-là pour en faire un lien partisan. Regardez la réaction du ministre de la Justice du Canada, David Lametti, au lendemain de l'adoption de la loi 96. Il va faire une déclaration sur la loi 21 pour dire qu'il voudrait plaider en Cour suprême pour un resserrement, un quelconque encadrement de la disposition de dérogation, la clause de 900, clause dérogatoire. Puis c'est pas banal, ça, parce que ça... ça équivaut à revoir les conditions même du rapatriement de la Constitution. Il faut quand même toujours rappeler qu'il y a 8 provinces qui étaient contre, 7 qui ont été convaincues de signer la Constitution à cause de cette disposition de dérogation. Évidemment, le Québec ne l'a pas signé. Monsieur Lametti banalise tout ça et il annonce qu'il veut revenir sur ce compromis historique et il le fait avant même que la cause ait été entendue devant la cour d'appel. Peu importe ce qu'on pense sur le fond, qu'on soit d'accord ou non, avec ce que le ministre Lametti propose. Ça reste qu'il y avait une stratégie partisane très, très forte là-dedans. Donc les batailles sont toujours meilleures quand il y a deux personnes qui ont envie de se battre puis c'est le cas ici. Émilie Nicolas a exactement l'impression que le fédéral ne se privera pas de cette bataille non plus. Monsieur Trudeau a comme plus rien à perdre. Il est assuré de continuer pendant tout le terme de son mandat grâce au NPD. Et là, c'est comme s'il était décomplexé. Il dit très bien, il y a des batailles que je veux mener aussi au Québec. On sent un durcissement des deux côtés, en effet. On sent un durcissement après de dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dit cette semaine sur la position du gouvernement fédéral intervenu dans la loi 21 puis la loi 96, les deux. En fait, c'est sûr que le fait que le gouvernement fédéral veuille avoir son mot à dire dans ce dossier-là, si ça va en cause suprême, c'est pas du tout illégitime. Ceci dit, c'est la façon dont c'est dit, c'est la façon dont c'est communiqué qui peut aller ensuite, en fait, aider François Lourdes-Lôme, c'est un durcissement. C'est un durcissement, c'est un durcissement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont aussi critiques de ces lois-là. Donc, le théâtre de l'affrontement se joue effectivement à deux et il y a beaucoup de gens au Canada anglais, dans les autres provinces, qui sont très contents quand le gouvernement fédéral n'y va pas avec les gants blancs sur la critique de ces lois-là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Québec, mais plus avec le sentiment qu'eux souhaitent avoir un gouvernement fédéral qui est fort. Donc, il y a un ensemble de jeux politiques, c'est sûr, qui se joue sur ces questions-là. Et pendant que ces jeux politiques-là se jouent, bien sûr, c'est les minorités qui sont touchées par ces lois-là qui se retrouvent à être un peu des balles de ping-pong. Il y a des relations humaines. Il n'y a pas d'amour perdu entre Justin Trudeau et François Legault. François Legault qui est même en déficit par rapport à Justin Trudeau. On se souvient des épisodes de la dernière campagne électorale. Moi, il y a un politicien d'expérience qui m'a déjà dit que particulièrement en politique, la vengeance est un plat qui se mange quoi. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de voir Justin Trudeau donner des fins de non-recevons ou de vouloir un peu agir comme l'ampècheur de tourner en rond pour François Legault. Oui, mais en même temps, ça peut aider aussi, M. Legault, beaucoup. Donc, tout ça, je trouve, ça va nous amener. Il y en a qui rêvent un autre référendum, mais ça, c'est une autre chose. Conseil national de Québec solidaire, on entend, on va écouter un extrait. Il y a des militants qui n'ont pas aimé que Québec solidaire vote pour la loi 96. On reste avec la loi 96, on écoute. C'est un défi de longue date à Québec solidaire de concilier notre fonctionnement démocratique et les exigences du Parlement. Je pense que nos militants et militantes font leur travail d'exprimer leur opinion. Ils nous disent ce qu'ils pensent de nos décisions, puis c'est ça un parti démocratique, c'est ça un parti transparent. Émilie-Nicolas, les militants qui n'ont pas aimé, en tout cas, certains militants qui n'ont pas aimé l'appui du parti à la loi 96. Éstantiellement, Québec solidaire, c'est dit critique de l'ensemble de mesures dans la loi 96, dont la question des six mois pour l'accès aux services en français pour les immigrants et la façon dont ça touche les communautés autochtones. C'est qui a été mis en train de voter pour certains autres aspects. Alors que, par exemple, le parti québécois n'a pas jugé utile de voter pour le projet de loi, même si bien sûr, le parti québécois n'est pas contre le renforcement de la loi 101. Donc, le Québec solidaire s'est mis dans une position extrêmement bizarre où ils pouvaient très bien dire qu'il était pour certains renforcements de la loi sans voter pour. La loi aurait passé de toute façon et ils vont passer, en fait, je pense, les prochains mois à essayer de réparer les pots cassés avec une partie de leur base militante. C'est vraiment pas brillant, je trouve, d'avoir fait ça avant une campagne électorale où tu as besoin des militants pour faire ton travail de terrain. Jonathan, il se dit que l'inverse aurait peut-être été pire envers d'autres millions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai l'impression que peu importe la position, il aurait été perdant. Ça semble être très difficile d'essayer de gérer ce parti-là. Moi, je trouve, contrairement à Émilie, que la position de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, elle était responsable, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y avait des bons aspects, des moins bons, de s'engager à les modifier éventuellement, mais de ne pas laisser tout le terrain libre à la CAQ de dire, regardez, il n'y a que nous qui voulions concrètement, rapidement apporter des changements pour solidifier la loi 101. Malheureusement, ça semble plutôt difficile devant son parti pour Gabriel Nadeau-Dubois et je pense qu'on n'a pas fini de voir ce genre de situation se répéter à Québec solidaire. Paul, je m'excuse, je vais passer au PQ tout de suite et on va écouter un petit extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit nous, on reste debout, peu importe le contexte, puis on va parler de référendum et de souveraineté. On écoute. Peu importe ce que vous dit la CAQ, l'indépendance du Québec, elle est nécessaire et elle est urgente. Et dans ce contexte-là, notre message pour vous, c'est la CAQ n'a pas besoin de votre vote, mais l'indépendance du Québec, elle, oui. C'était samedi, ça, Paul. Qu'est-ce que vous en dites de cet événement du PQ? Quand le Parti québécois ne proposait pas de référendum, on leur disait vous cachez votre option. Là, ils en proposent un, puis on dit que les Québécois n'en veulent pas. Donc, on ne peut pas les critiquer d'une chose et de son contraire. J'ai l'impression que pour le Parti québécois, le défi, c'est de s'accrocher à son vote indépendantiste et tenir bon et de survivre à la prochaine élection parce que peut-être que François Legault va bientôt devenir un allié objectif parce que s'il s'engage dans des débats, dans des combats avec le fédéral sur la loi 21, la disposition de dérogation, affrontement sur la loi 96, l'immigration, peut-être que le PQ pourra continuer de dire si vous revendiquez et n'ordenez rien. Peut-être que vous devriez revenir au bercail. Ils ont actualisé le budget de l'indépendance de François Legault. Mais bon, François Legault, je ne sais pas s'il signerait encore. Jonathan, très rapidement. Moi, ce que je constate, c'est que le Parti québécois fait l'appel au vote stratégique le plus antif que j'ai jamais vu. On parle de l'indépendance, mais c'est beaucoup de dire n'allez pas voter pour la cohesion Avenir Québec. Nous, on a besoin de votre vote, pas eux. Ça survient quatre mois et demi avant l'élection. Ça démontre quand même à quel point la situation est plutôt critique au Parti québécois. survivre, Émilie Nicolas, en fait. Effectivement. Pour le Parti québécois, ça va être très compliqué dans les prochains mois. Merci à vous trois. Merci. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage ST' 501